salut les amis aujourd'hui nouvelle vidéo pour aller chercher des morilles et je suis déjà sur place j'ai trouvé une plume de chouetulotte et je suis arrivé dans un petit sous-bois avec ici un freine et je suis pas tout seul à côté donc on va chercher au pied du freine voir s'il y a des morilles il y a vraiment les plantes qu'il faut il ya la fiquaire j'ai retenu le nom et la fleur de fiquaire franchement c'est parfait donc on va chercher tout autour voici la plume de chouetulotte que j'ai trouvé je suis aussi dans un endroit qui est assez utilisé par les animaux on entend le rouge gorge pas loin à côté je suis pas du tout à l'endroit où j'ai trouvé la morille j'irai juste après là c'est un autre endroit je vais continuer à allonger le bois là je ne vois rien du tout il doit y avoir trop de végétation au sol quand même on va essayer de trouver un endroit où il y en a moins allez là je suis sous un freine aussi dans le même genre de petit bois c'est la continuité du bois qu'il y avait là bas peut-être un tout petit peu plus éclaircie ici donc pareil on va chercher là bas il ya pas mal plus de lumière donc on va aller voir ça tout de suite je suis sûr que c'est un bon spot ici on a en frêne et regardez ici on a les épiciers alors là c'est l'endroit parfait pour les morilles coniques surtout en début de saison mais là vu qu'on n'est pas en début de saison je pense qu'on trouvera rien ici mais c'est un bon spot pour l'année prochaine je pense donc je vais retenir cet endroit il ya des freines mêlées avec des épicéas c'est juste ce qu'il faut tenez si quelqu'un pouvait identifier cette plante là qui a j'ai l'impression d'a donner une fleur au milieu donc on va essayer vous me dites ça dans les commentaires et moi je vais essayer de trouver quelque chose ici et je viens de trouver un terrier sur le monde renard hop dans le petit coin où il ya potentiellement des morilles on est vraiment sur un super biotope il ya pas mal de frênes il ya parce que c'est que ça avec les bourgeons je sais pas si vous le savez aussi mettez le mois dans les commentaires sinon je ferai des recherches il ya aussi quelques charmes j'ai l'impression des noisetiers et puis des épicéas et puis au sol il ya de la fiquaire apparemment c'est bien donc je continue de chercher un peu dans la zone allez on se retrouve dès qu'on a un truc intéressant bon finalement rien de spécial dans l'endroit où j'étais là j'ai changé d'endroit je suis retourné sur des lieux où j'ai trouvé l'appel à la morie que j'ai trouvé dans le pro le dernier épisode là on est juste le lendemain on met le 7 avril et je vais faire le long le bois ici et je vais faire le long à l'intérieur un petit peu là sur le côté voir si on trouve quelque chose et sinon j'ai un autre endroit pas très loin voilà je vous retrouve dès que j'ai un truc intéressant vous vous sachiez aussi une chose c'est que cette nuit il a gelé et il a neigé aussi donc je sais pas si il va y avoir encore des morilles parce que je sais qu'elle déteste le gel le froid ça peut les ralentir mais le gel c'est autre chose donc on va voir on va bien voir pas de morilles encore mais une belle plume avec un léger liseré blanc sur la partie haute je me demande à quoi ça appartient ça ressemble à une plume de merle mais ce liseré blanc me laisse perplexe je verrai si je trouve puis s'il y en a qui savent n'hésitez pas à me le dire je ferai des recherches pour cette plume allez on continue bon finalement autour de l'endroit où j'avais trouvé la morille il n'y avait rien d'autre j'ai cherché assez bien mais pas tous les endroits parce que je vais aller à un endroit pour ça que je marche vite qui est un petit peu plus loin et j'aimerais y être pour être rentré avant 19 heures sachant que là il est 18 heures pour une petite heure pour trouver un autre endroit potentiel pour trouver ces fameuses morilles donc on va aller directement là bas voir si c'est possible d'en trouver et au passage je passe à côté de l'étang voilà ça y est je suis arrivé à un endroit ça n'a pas l'air si mal le sol est pas trop mal mais j'ai pas encore vu de frêne on va chercher un petit peu quand même par ici et puis on va voir ce qu'on trouve on est sur un sol assez sablonneux avec des pierres assez ouvert dans l'ensemble et à côté d'une pinède donc tous les indices sont là pour les morilles maintenant juste à les trouver allez on cherche ça y est premier frêne de l'endroit bon dommage ici il y a un grillage je vais pas aller de l'autre côté mais c'est pas grave je vais regarder par dessus et voir aux alentours ce que ça peut donner et tenait juste au pied du frêne on a ceci c'est de l'ail des ours ça peut être très bon à manger en quiche on peut le faire c'est la seule idée qui me vient en tête mais le manger normalement cru comme ça mais c'est mieux quand même de le nettoyer on sait jamais si en plus on est en bord de chemin donc les chiens les renards et tout ça ça passe ça vient donc il faut faire attention et puis c'est ça c'est une plante aussi qui peut faire un indice pour la morine on a aussi la fleur de fiquaire qui est là tout est bon on cherche on cherche j'ai pas l'impression que là ce soit un bon spot à mori mais en tout cas à l'automne ici il doit y avoir de de beau de beau bolet et peut-être même des cèpes donc je reviendrai à l'automne on sait jamais peut-être surpris parfois bon et bien ce morceau de bois derrière moi je n'ai rien trouvé rien du tout là j'ai encore du vent désolé donc on va aller là bon ce petit morceau là bas vite fait il est 18h30 à partir d'ici je me ferai peut-être un quart d'heure pour revenir chez moi donc il faut rester un quart d'heure sur le terrain là bas et ensuite ça sera fini je pense pas qu'on trouvera quelque chose aujourd'hui mais c'est pas grave on aura prospecté c'est le plus important là le petit bois c'est un endroit parfait malheureusement il ne trouve pas de frêne avant c'est exactement le même biotope où on a trouvé la morine avec du lierre, de la fiquaire pas trop en quantité pour laisser le sol un peu aéré je vais prospecter un peu la zone vite fait et après il faudra que je rentre et derrière moi les amis on a un frêne yes donc tout est bon donc on cherche là je trouve quelques petites plumes comme ça de merles un peu partout sur le sol il a du soit avoir une petite bagarre soit un oiseau de proie qui l'a attrapé ou alors un renard moi je cherche encore dans la zone voir peut-être s'il y a une oreille qui qui est là et après il faut que j'y aille parce que le temps que je rentre chez moi voilà bon écoutez là j'ai rien trouvé c'est exposition nord alors peut-être qu'il faudra que je revienne plutôt en fin de saison vers la mi avril mi et fin avril surtout dans cette zone là elle est super bien la zone c'est juste il y a tout mais il n'y a pas de morine donc soit il n'y a pas de mycélium soit elles ne sont pas encore sorties ou alors elles sont déjà sorties et j'arrive trop tard donc voilà c'est pas grave aujourd'hui on n'aura rien eu mais jusqu'à la fin de la saison je chercherai donc il y aura encore d'autres épisodes bon je finis juste cette partie là et je reviens vers où ? bon j'ai fini le petit tour rien rien du tout donc on reviendra peut-être en fin de saison ici et j'ai encore peut-être 2-3 endroits à aller voir donc c'est pas fini la prospection il y a quand même voir là c'était vraiment un super biotope si il n'y a rien cette année j'y retournerai l'année prochaine parce que c'est vraiment ce qu'il faut bon sur ce moi je vous laisse je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut